Bonjour et bienvenue à la série des webinaires de MyWeetAge. Merci à tous de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire. Je suis Elisabeth Zetland, membre de l'équipe de recherche de MyWeetAge et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette session sur les nouvelles pages de profil de MyWeetAge avec un 10. Alors, comme pour chaque session, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez écrire vos questions dès à présent. Dans le panneau de contrôle du webinaire, il y a une section dédiée aux questions. Je les lirai à la fin de la présentation, je pourrai y répondre. Et je vous rappelle qu'un heureux gagnant ou une heureuse gagnante sera annoncé aussi à la fin de la présentation et remportera un abonnement complet pour une année à MyWeetAge. Alors, j'espère que vous entendez bien, que vous pouvez confirmer que vous m'entendez parler. Oui, merci, merci beaucoup. Alors, je me présente brièvement. Je suis Elisabeth Zetland, née dans le Gers, dans une famille italo-française, docteure en histoire. Je suis chez MyWeetAge depuis plusieurs années, comme vous voyez. Et depuis 2016, je fais partie de l'équipe de recherche de MyWeetAge. Alors, brièvement aussi sur MyWeetAge, puisque vous le savez, puisque vous construisez votre arbre généalogique et vous faites vos recherches sur MyWeetAge. MyWeetAge, en quelques chiffres, c'est actuellement 47 millions d'arbres construits par tous ces utilisateurs, qui contiennent presque 6 milliards de profils. Et actuellement, dans la base de données, donc les archives que vous pouvez chercher, nous avons atteint justement les 20 milliards de données historiques, avec des données historiques du monde entier. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet sans attendre, avec cette présentation de notre dernière fonctionnalité, les nouvelles pages de profils avec indices. Alors, la page de profil, le profil, c'est évidemment l'une des pages les plus visitées sur le site, et certainement l'une qui vous est la plus précieuse. De nombreux utilisateurs nous ont demandé ces dernières années de la mettre à jour, parce que la page était en place depuis plusieurs années, n'avait pas du tout été redessinée. Vous l'avez demandé, donc nous l'avons fait. Les toutes nouvelles pages, donc, vous allez le voir, sont bien plus qu'un simple profil, puisqu'elles regroupent toutes les informations qui concernent une personne, toutes les personnes de votre arbre. Et donc, nous l'avons redessinée pour vous faciliter vos recherches généalogiques sur vos ancêtres. Et nous allons voir ça aujourd'hui, en ce moment, surtout avec les indices qui sont une nouvelle fonctionnalité qui ont été ajoutées dans cette page. Et vous allez voir qu'il vous permet de voir très vite quelles sont les nouvelles informations que vous apportent vos correspondances. Nous allons le voir. Alors, l'accès aux pages de profil. Comment accède-t-on aux pages de profil ? Ça, il n'y a pas de nouveauté à ce niveau-là. Vous le savez, quand vous êtes sur votre arbre généalogique et que vous cliquez sur l'affiche d'une personne, vous avez le panneau latéral qui est déjà ici, que vous voyez déjà, qui apparaît sur le côté gauche de votre arbre généalogique. Et il y a ce bouton profil. Ça, ça n'a pas changé. Vous avez toujours accès de cette façon. Ce qui a changé, évidemment, c'est à quoi ressemble la page profil. Vous avez aussi accès à cette page profil depuis chaque vue de l'arbre généalogique. Vous le savez, cette vue par défaut est la vue famille. Il y a aussi la vue ascendance, la vue éventail et la vue liste. De chaque liste, vous pouvez accéder à la page de profil. Vous avez aussi accès à ces pages de profil depuis les sections découvertes, photos, ADN. Nous allons le voir. Vous avez aussi accès à ces pages de profil quand, par exemple, vous faites une recherche dans le moteur de recherche et que vous consultez un résultat. Vous voyez ici, c'est le cas d'un arbre généalogique, que vous avez donc le profil d'une personne. Vous pouvez voir le profil en cliquant ici sur ce lien en rouge pour pouvoir accéder à cette nouvelle page de profil. Depuis la section découverte, on va s'attarder sur les pages de profil, à quoi elles ressemblent. Juste pour vous montrer brièvement, quand vous êtes dans la section découverte, c'est ici, en passant sur le nom, si vous êtes sur votre ordinateur en passant avec la souris ou si vous êtes sur votre tablette en tapant, sur le nom, vous avez aussi l'option ici, voir le profil. Et dans la section les photos, quand vous ouvrez la page de la photo, ici, c'est sur le côté, vous voyez les trois points, vous avez aperçu du profil. En fait, ça vous donne l'accès aux pages de profil de la personne. Alors, juste pour vous rappeler, parce que peut-être vous avez déjà oublié, mais l'ancienne de page de profil a ressemblé à ça pendant très longtemps. Et donc, c'est tout nouveau, ces nouvelles pages de profil que nous avons complètement redessinées et repensées. Alors, la page de profil, vous voyez ici, c'est une série d'onglets qui va rassembler toutes les informations qui concernent une personne. Alors, vous voyez ici, détails, correspondances, biographies, photos et sources. Et il y a aussi ADN, il y a un anglais ADN, évidemment, si vous avez un test ADN ou si vous gérez les tests ADN de membres de votre famille. Les chiffres à côté des onglets indiquent s'il y a des informations, de nouvelles informations et combien il y en a. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a huit correspondances. Donc, il peut s'agir, l'icône de couleur marron fait référence à des correspondances qui sont les record matches. Ce sont les correspondances entre les personnes de votre arbre et des données historiques, c'est-à-dire les archives ou des données d'arbres sur le site Génie ou sur le site de Philae. Et les icônes de couleur verte renvoient à des smart matches, donc qui sont les correspondances entre des personnes de votre arbre et d'autres personnes dans les autres arbres généalogiques. Donc là, vous voyez, dans cet exemple, il y a huit correspondances qui renvoient donc aux smart matches et aux record matches. Et donc, chaque onglet nous donne des informations utiles que nous allons voir ici dans le détail. Alors, la page, il y a un bandeau en haut qui montre le nom de la personne et des informations qui restent à changer quel que soit l'onglet sur lequel vous êtes. Donc, vous avez le nom de la personne, vous avez dessous le lien qui vous indique, si vous cliquez dessus, quel est le lien de parenté entre vous. et cette personne. Vous avez l'indication à côté du lien, d'abord de la couleur, vous voyez, c'est la couleur jaune qui indique la couleur de la branche dans l'arbre. Et surtout si cette personne est un lien, un parent de sang qui est lié à vous, par sang et pas par mariage, vous voyez ici avec deux petites gouttes. Vous avez la date de naissance, le lieu de naissance et vous avez aussi la même chose pour le décès. Alors, ici sur ce bandeau que vous voyez toujours, vous avez la possibilité de rechercher cette personne, ce que vous avez aussi, évidemment, dans l'arbre généalogique, quand vous ouvrez le panneau, vous avez aussi cette option qui est toujours là-bas. Vous avez la possibilité de voir cette personne, de cliquer pour la revoir dans l'arbre en choisissant, si vous le voulez, une vue différente de celle que vous utilisez par défaut. Vous avez la possibilité de modifier le profil directement ici. Vous pouvez choisir si vous voulez le faire en modification rapide. Dans ce cas-là, vous allez voir la fenêtre qui s'ouvre quand vous modifiez ou vous ajoutez des nouvelles informations pour une personne dans l'arbre. C'est la même fenêtre qui va s'ouvrir ici avec le nom, naissance, décès, la date du mariage. C'est cette petite fenêtre qui s'ouvre ici. Si vous cliquez en revanche sur « Modifier » dans tout le profil, c'est la page complète avec toutes les informations, toutes les sections, biographie, éducation, toutes ces informations qui s'ouvrent dans une page de profil. C'est ce que vous allez avoir ici. Ce ne sont pas de nouvelles pages, vous connaissez ces pages. Et vous avez ces trois points qui vous donnent ici la possibilité de détacher ou d'attacher une personne à des personnes différentes, d'ajouter de nouveaux parents, notamment des parents adoptés par exemple ou une famille d'accueil, de supprimer cette personne, et qui vous donne aussi l'accès aux paramètres de l'arbre généalogique. Alors, c'est ce petit menu déroulant et ces options sont aussi accessibles, elles le sont toujours, dans le panneau latéral de la fiche d'une personne dans l'arbre généalogique. Ça n'a pas changé, c'est juste que ça a été ajouté ici. Vous pourrez le faire. Par exemple, quand on se rend compte qu'une personne est attachée aux mauvais parents ou aux mauvais enfants, c'est ici. Désormais, vous pouvez aussi le faire ici, détacher la personne et la rattacher aux bonnes personnes. Vous avez aussi la possibilité, comme dans l'arbre généalogique, de rechercher une personne. Donc, ça va vous renvoyer sur un autre profil. Vous avez la possibilité, en cliquant sur ces lignes, de visionner, de visualiser les derniers profils que vous avez consultés. Donc, en cliquant dessus, vous allez pouvoir aussi basculer sur un profil différent si vous voulez consulter un profil que vous avez vu dernièrement. Alors, voyons onglet par onglet. Donc, l'onglet détail, c'est l'onglet par défaut. Vous avez, vous voyez, en un clin d'œil, vous voyez toujours, il y a toujours ce que je disais tout à l'heure, le bandeau avec le nom, les informations de base, de naissance et de décès, et les boutons en haut de rechercher cette personne, voire dans l'arbre, modifier le profil. Tout ça, vous le voyez toujours, quel que soit l'onglet sur lequel vous êtes. L'onglet détail, donc, va vous donner une section « Événements de la personne ». Alors, il y a une section des données historiques qui ont été sauvegardées, enregistrées, et une section « Familles immédiates ». Mais vous voyez ici aussi, à la fin, vous avez une carte interactive qui vous montre les événements de la vie d'une personne. Donc, en ce qui concerne la section « Événements », vous pouvez, depuis la page de profil, ajouter de nouveaux événements. Vous voyez ici, ça ouvre cette fenêtre qui est la même que celle que vous avez dans l'arbre généalogique. Si vous passez sur un événement, vous allez voir apparaître un crayon qui va vous permettre d'ajouter de nouvelles informations ou de modifier celles qui sont déjà saisies. Donc, vous voyez, c'est le même principe que l'arbre généalogique. Donc, vous n'êtes pas dépaysé. Voilà. Et donc, vous avez cette section. Il y a écrit « Registre sauvegardé ». En fait, ça renvoie aux données historiques que vous avez déjà. Là, il s'agit de « Record matches » de correspondances qui ont été confirmées. Il s'agit donc d'un recensement de la collection des naissances et baptêmes qui ont été donc sauvegardés pour cette personne. Et vous le voyez donc ici, dans cette section. Et puis, vous avez la section avec les parents immédiats. Donc, les parents, les frères et sœurs, ça peut être le conjoint, les enfants. Et vous pouvez aussi cliquer directement sur cette page de profil pour ajouter de nouvelles personnes. Vous avez ce filtre qui vous permet, si vous le désirez, de ne pas afficher les événements qui concernent les enfants. Donc, dès que vous décochez ou que vous cochez ici, vous allez pouvoir jouer avec ce que vous affichez dans la section des événements. Ensuite, si vous avez une incohérence ou des incohérences pour cette personne, vous allez le voir aussi affiché désormais dans la page de profil. Alors, cette incohérence ici, parfois c'est une erreur, parfois ça ne l'est pas, mais c'est affiché comme une incohérence pour vous signaler quelque chose à vérifier. Ça fait renvoi à la fonctionnalité, à l'outil qui s'appelle Vérificateur de cohérence et qui est disponible dans l'onglet Arbre. Donc, désormais, si vous avez une incohérence, une erreur, quelque chose que le vérificateur de cohérence a repéré, ce sera visible dans la page de profil. S'il n'y a rien, ça veut dire que tout va bien, il n'y a rien à vérifier et rien ne semble, rien est suspect pour cette personne. Là, par exemple, dans ce cas-là, le vérificateur de cohérence note qu'il y a une grande différence d'âge entre le père et le fils. Évidemment, quand c'est une erreur, quand ce n'est pas une erreur plutôt, vous pouvez signaler dans le vérificateur de cohérence que ce n'est pas une erreur pour ignorer ce problème. Alors, la carte, à la fin, tout en bas de l'onglet Détail, est une carte interactive qui vous permet de visualiser les événements de la vie d'une personne. En passant dessus, vous pouvez voir le détail et vous pouvez aussi modifier, puisque vous verrez que le crayon va apparaître et vous allez pouvoir ajouter des informations ou là, modifier des informations. Donc, c'est une carte interactive que vous avez à la fin de la page de l'onglet, de la section onglet de chaque profil. Alors, passons maintenant aux indices qui sont évidemment très importants et qui ont été intégrés dans ces nouvelles pages de profil. Que sont ces indices ? Ce sont les informations qui vous ont été apportées par les correspondances que sont les Smart Matches et les Record Matches. Et vous savez, quand on a un grand arbre, on a énormément de correspondance. Maintenant, c'est très simple puisque c'est très pratique puisque ces indices, ces nouvelles informations vous sont présentées sous forme d'indices directement dans la page de profil. Donc, comment ça se présente ? Vous le voyez ici. C'est surligné avec cette couleur jaune pâle. Donc, vous voyez ici indice de point profession, indice de point lieu du décès. Donc, vous voyez, c'est assez clair si vous avez des indices, vous allez vite le repérer sur chaque page de profil. Alors, il suffit, en passant dessus, vous allez voir que ça vous dit d'où vient cette page, cet indice. Pardon, là par exemple, il s'agit d'un arbre généalogique de filet et une autre source. En cliquant dessus, vous allez pouvoir accéder, voir le détail. Vous pouvez tout de suite l'intégrer, l'insérer dans votre arbre généalogique, donc depuis la page de profil même. Quand vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir un panneau latéral qui vous permet de consulter, de confirmer ou de rejeter, d'intégrer les informations comme on a l'habitude de le faire pour quand on traite les correspondances. Là, vous le faites depuis la page du profil. Vous voyez avec le petit bouton nouveau que l'indication, l'indice du lieu du décès est facile à repérer et vous pouvez l'intégrer. Vous confirmez, vous avez ensuite, après avoir confirmé, le bouton extraire qui va vous renvoyer à la page de l'intégration des données que vous connaissez parce que c'est la même que pour celle normale des correspondances. Pour ça, vous n'avez pas de changement, vous connaissez cette page d'intégration et vous enregistrez dans votre arbre. Il se peut que ces indices soient des personnes. Ça peut être des événements de la vie qui sont ajoutés ou qui vont être complétés, des indices vont aussi vous apporter dans ce cas-là par exemple les parents. Si vous n'avez pas de parents pour une personne de votre arbre, des indices vont peut-être vous apporter cette indication. En cliquant dessus, même chose, vous allez avoir ce panneau latéral qui va s'ouvrir pour vous permettre de consulter cette nouvelle correspondance, donc ces nouveaux indices et vous allez pouvoir, si cette correspondance, si les indices sont corrects, les intégrer dans votre arbre généalogique. Alors, je voulais vous dire que tout à l'heure je vous ai montré qu'on peut accéder en cliquant sur ces trois points aux paramètres de l'arbre généalogique. Sachez que désormais dans ces paramètres a été ajouté une section qui concerne les indices. Si pour une raison ou pour une autre vous décidez de ne pas vouloir afficher des indices dans vos pages de profil, vous pouvez le faire ici en choisissant par exemple la deuxième option ou la dernière, ne pas afficher du tout d'indices. Donc, sachez que c'est ici par défaut, évidemment, tous les indices sont affichés. Si vous voulez seulement une partie des indices, seulement par exemple les indices qui sont des données sur l'extérieur, des record matches ou pas du tout d'indices, c'est ici que vous allez dans les paramètres de l'arbre généalogique vous appliquer et cela mettra en place le paramètre d'indices que vous avez choisi. Alors, voyons maintenant l'onglet des correspondances. Alors, comme son nom l'indique et comme vous le voyez avec les icônes de couleur marron et verte, il s'agit des correspondances Smart Matches et Record Matches. Si vous en avez pour cette personne, pour le profit de la personne que vous êtes en train de consulter, ce sera affiché ici et vous pourrez depuis le bouton Vérifier voir chaque correspondance confirmée, rejetée, intégrée comme vous avez l'habitude de le faire déjà pour les correspondances. Donc, vous voyez ici dans ce cas-là, il s'agit d'un acte de baptême, vous pouvez donc depuis la page de profit consulter ces correspondances. Vous voyez ici la flèche si vous voulez que ce soit un peu plus grand et vous cliquez dessus, ça va agrandir ce panneau latéral et vous pouvez continuer à travailler sur la correspondance. En ce qui concerne l'onglet Biographie, alors l'onglet Biographie peut vous présenter trois sections différentes s'il s'agit d'une personne décédée, une seule section s'il s'agit d'une personne en vie. S'il s'agit d'une personne en vie, vous ne verrez que la dernière section, celle que vous voyez en bas, Notes Biographiques qui est la section que vous pouvez saisir vous-même en écrivant un texte des notes sur cette personne, sur la vie de cette personne. Si c'est une personne décédée, vous avez accès à cette nouvelle fonctionnalité qui est la Biographie d'Intelligence Artificielle qui est générée automatiquement. Vous avez l'histoire personnelle qui est toujours renseignée, qui est renseignée à partir des informations que vous avez saisies dans l'arbre généalogique ou que vous avez sauvegardées d'autres arbres ou de données historiques, mais ce sont les informations qui sont dans votre arbre, dans le profil de cette personne et vous avez donc les notes biographiques. Si vous avez déjà généré une biographie AI, elle apparaîtra déjà ici dès que vous ouvrez l'onglet Biographie. Depuis cet onglet, évidemment, vous pouvez cliquer sur le bouton Créer une biographie d'Intelligence Artificielle et vous verrez, ça va vous le faire, on va le voir. Si vous êtes sur le, je reviens en arrière, sur les notes biographiques, en cliquant sur Ajouter, vous allez basculer sur la page que vous connaissez déjà, sur la page Profit dans la section Biographie et vous pourrez écrire ce que vous voulez sur cette personne. C'est la seule, des trois sections, c'est la seule section qui vous permet de contrôler le texte puisque les notes, l'histoire personnelle et la biographie AI sont générées automatiquement. Alors, si vous cliquez sur le bouton Créer une AI Biographie, là, vous allez avoir deux options standards qui ne va inclure que les informations depuis l'arbre ou une fonction, une option améliorée, enrichie avec des informations aussi, des correspondances et d'informations qui peuvent être en ligne ailleurs. Vous le verrez, vous aurez tout de suite une notification que vous allez aussi recevoir la biographie par email et puis ensuite, cette biographie donc sera insérée dans cet onglet Biographie. Je vous, si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous conseille de lancer ces biographies. C'est très intéressant, je trouve, au niveau du contexte historique. Ça replace vraiment bien les personnes, là, par exemple, pour le cas de mon arrière-grand-père, vous allez voir, ça remet vraiment l'époque, la commune, la belle époque, la première guerre mondiale, ça donne un contexte très détaillé et puis surtout, vous avez aussi l'origine du nom de famille parce que beaucoup de personnes nous ont dit être intéressées et vouloir quelque chose, une section sur les noms de famille dans l'arbre. Maintenant, vous l'avez dans la section des biographies. Alors, l'onglet Photos. L'onglet Photos vous montre les photos de la personne qui, évidemment, ont été identifiées et vous avez un aperçu ici. Vous avez la possibilité sur la nouvelle page de profil d'ajouter de nouvelles photos ou de cliquer sur « Voir tout » et vous allez basculer dans votre section photos. Vous allez voir s'il y a des photos, si notre système d'identification a repéré des photos qui semblent être de cette personne, vous allez pouvoir les identifier. Ça, c'est la fonctionnalité PhotoTagger. Et ensuite, ça veut dire que dès que vous allez les identifier, la prochaine fois que vous êtes sur la page de profil de cette personne, ces nouvelles photos identifiées apparaîtront dans l'onglet Photo. Alors, l'onglet Source, comme son nom l'indique, nous parlons de Sources, mais il peut s'agir des sources que vous avez saisies manuellement vous-même. Par exemple, là, c'est le cas pour moi, j'ai saisi ces sources des archives du GERS. Il peut s'agir aussi pour la même personne dans le même profil de sources qui ont été saisies automatiquement par l'intermédiaire de correspondance. Donc ici, ce sont deux recensements. Donc vous pouvez avoir, là c'est deux exemples différents, deux profils différents, mais vous pouvez évidemment avoir un mix de ces deux types de sources que vous avez ajoutées manuellement, que vous avez intégrées par l'intermédiaire d'une correspondance. Et puis ensuite, l'onglet ADN qui ne va n'apparaître évidemment que si vous avez un test ADN ou si, ou pour aussi les personnes pour lesquelles vous gérez un test ADN. Donc quand vous cliquez sur cet onglet, vous aurez la possibilité de voir les origines ethniques de cette personne et de gérer, en cliquant sur « Gérer tous les kits », de voir un aperçu de tous les kits que vous gérez. Alors, voyons maintenant ce qui, en ce qui concerne les profils des membres de MyUT, et là vous allez voir il y a deux cas. Ceux qui vont apparaître sans onglet, ceux qui vont apparaître avec onglet. Alors, ceux qui vont apparaître sans onglet, c'est par exemple le cas des profils que vous allez pouvoir voir parce que ces personnes sont en fait une correspondance ADN avec vous. Et dans ce cas-là, en passant sur le nom, vous allez voir apparaître l'option « Voir le profil que vous voyez ici ». Donc ça, c'est une correspondance ADN que j'ai et donc si je veux en savoir plus sur cette personne, le profil de cette personne va m'apparaître ainsi avec son nom, le pays, l'âge, depuis quand cette personne est sur MyUT, la dernière visite qui peut être très importante quand on veut contacter cette personne pour savoir si elle était récemment en ligne sur le site et puis aussi de quel site familial cette personne est membre. Ce qui peut être intéressant si vous repérez des noms de famille dans les noms des sites qui peuvent vous intéresser. Vous pouvez demander à intégrer, à être membre de ce site. Et puis, il y a aussi les profils des membres de MyUTage qui vont vous apparaître avec des onglets. Dans ce cas-là, ça veut dire tout simplement que cette personne est dans votre arbre généalogique et fait partie de MyUTage, à un site sur MyUTage. Dans ce cas-là, c'est le genre de personne que vous allez voir avec des onglets. C'est les membres de MyUTage que vous allez voir avec des onglets. s'il y a des informations, de nouvelles informations, vous allez le voir aussi affiché avec des chiffres. Là, vous voyez par exemple photo, correspondance. C'est de cette façon que vous allez voir aussi des profils des personnes de votre app qui sont aussi membres de MyUTage. De la même façon que pour le profil des correspondances ADN, vous allez avoir la possibilité de voir ici de quel site familial cette personne est membre. Si vous voulez vous-même adhérer à un site familial, vous pourrez le faire. Vous avez plusieurs options ici, même de promouvoir cette personne à gérer votre site. Vous pouvez aussi modifier les préférences du site ou retirer cette personne du site aussi. Et vous avez autre chose qui peut concerner d'autres personnes. Si vous avez des personnes dans votre arbre que vous voulez inviter comme membres de votre site familial, vous pourrez le faire. Pour les personnes qui sont dans votre arbre généalogique, quand vous allez ouvrir la page de profil, vous aurez aussi pour les personnes en vie évidemment, vous aurez la possibilité directement depuis le profil de les inviter à devenir membres du site familial. Il suffit de saisir l'adresse email et de cliquer sur inviter. Devenir membre de votre site familial, ça peut vouloir dire modifier votre arbre. Donc, non seulement consulter, ça dépend là de vos paramètres, mais ça peut vouloir dire de travailler avec vous, d'ajouter, de modifier des informations sur votre arbre. Donc ça, ce sont les membres du site familial, de votre site familial. Donc, en résumé, les pages de profil, vous l'avez vu, on l'a vu assez rapidement, mais c'est très riche, donc je vous invite à aller sur ces nouvelles pages et à cliquer un peu partout, comme je vous dis à chaque fois, pour essayer vous-même. Donc, vous voyez, la page de profil actuelle ne ressemble plus du tout à ce que c'était avant. ça a été complètement redessiné avec de nouvelles fonctionnalités, surtout, ce qui est très important, ce sont ces nouveaux indices qui vous donnent en un clin d'œil, en un coup d'œil, pardon, les nouvelles informations que vous pouvez avoir, que vous allez consulter pour chaque personne. Donc, c'est vraiment cette page qui maintenant est la plaque tournante, vraiment la centrale d'une personne, de chaque personne de votre arbre généalogique. Elles sont accessibles sur le site web, dans votre site familial. Ces pages sont accessibles depuis les différentes vues de l'arbre, les sections découvertes, mes photos, et donc depuis la consultation de toutes les correspondances. Et donc, dans ces pages de profil, vous pouvez consulter les informations, ajouter de nouvelles informations et modifier de nouvelles informations et faire une recherche sur la personne. Donc, vraiment, ces nouvelles pages de profil sont vraiment très, très importantes et évidemment, les indices vont vous permettre d'ajouter, de modifier et même de nouvelles informations, mais aussi de nouvelles personnes. On prévoit aussi dans les prochaines améliorations de vous donner la possibilité d'extraire des informations des correspondances et de sauvegarder ces informations dans l'arbre généalogique sans quitter la page du profil. Nous pensons aussi intégrer les indices directement à l'arbre généalogique et aussi à l'application mobile de MyHeritage et ensuite de vous donner la possibilité de voir les suggestions des photos à identifier directement dans l'onglet photo. Quand je vous l'ai montré tout à l'heure, en fait, on a vu le photo tagger quand on avait basculé déjà dans la fonction, dans la section photo pour identifier les photos. Là, en fait, l'idée, c'est que vous pourrez le faire, vous pourrez identifier les personnes avec la fonctionnalité photo tagger tout en étant encore, en restant dans la page profil. Voilà, on a vu tous ces nouveaux onglets et les indices qui constituent ces nouvelles pages de profil. J'espère que vous pouvez me dire si vous les avez déjà essayées, vous pouvez me l'écrire ce que vous en pensez. et je pense que tout le monde a déjà accès à ces pages de profil. Je vais en profiter avant de passer aux annonces, d'annoncer le gagnant qui a été sélectionné. Je vais vous dire félicitations à M. Jacques Meilleur qui a remporté un abonnement MyRitage complet d'une année à MyRitage. Je vous contacterai par e-mail pour mettre ce nouvel abonnement sur votre compte. Félicitations M. Jacques Meilleur. Alors, comme d'habitude, je vous signale que cette session est enregistrée, qu'elle sera en ligne sur la base de connaissances de MyRitage dans l'adresse éducation.myritage.fr. L'enregistrement sera aussi accessible sur le site anglais Family Tree Webinars. Le prochain webinaire aura lieu le 28 mai. C'est aussi un mardi. Comme pour ce webinaire, je n'ai pas encore choisi le sujet. Je pense que c'est plus juste que j'attende un peu en fonction des nouvelles fonctionnalités. j'avais annoncé le sujet de cette session seulement, je pense, il y a deux semaines. Je pense que je vais faire pareil. Je vais attendre de voir quelles seront les nouveautés. Vous pouvez déjà vous inscrire en allant sur le site de la base des connaissances. Vous voyez ici sur le côté droit il y a toujours la fiche pour l'inscription à la nouvelle session, à la prochaine session. Je vais, après cette présentation, je vais aller mettre à jour et je vais insérer le lien d'inscription dont vous pourrez déjà vous inscrire même s'il n'y a pas encore de sujet défini. C'est là que vous pouvez voir toutes les sessions précédentes gratuitement et sans limite de temps. Cette session sera mise en ligne au plus tôt ce soir ou plus tard demain. Vous pourrez y accéder aussi et revoir cette session à votre guise. Aujourd'hui, je voudrais vous signaler quelque chose d'autre. Je voudrais vous inviter à m'envoyer vos histoires si vous voulez partager une histoire généalogique sur notre blog. Vous voyez ici par exemple c'était Cindy qui nous avait raconté comment après des années de recherche grâce à une annonce de décès dans un journal elle avait pu remplir des blancs de branches d'une arrière grand-mère et de sa grand-mère. Ici, une utilisatrice françoise qui nous avait raconté comment en faisant des recherches sur un ancêtre qui était breton elle l'avait suivi jusqu'en Californie où elle avait retrouvé son arrière petite fille aussi utilisatrice de maïeutej par l'intermédiaire d'une correspondance avec son arbre généalogique elle a pu renouer le lien entre la Bretagne et la Californie et elle nous l'a raconté toutes les deux nous ont raconté cette aventure généalogique Monique ici qui nous a raconté comment dans sa famille tout le monde pensait qu'un arrière-grand-père qui avait disparu un jour était parti aux Etats-Unis mais en fait un acte de décès a montré qu'il était tout simplement de la région parisienne passée à Paris et avait continué tranquillement sa vie tout près donc elle nous a raconté cette histoire cette histoire très intéressante amusante ici c'est François qui nous avait raconté on avait fait une commémération pour la première guerre mondiale et donc on avait rendu hommage à ses ancêtres soldats et aux femmes à l'arrière donc je vous invite à lire ce très beau témoignage et très émouvant et le dernier qui a été publié la semaine dernière une très belle histoire d'un utilisateur qui a été contacté par une journaliste hollandaise qui faisait des recherches sur un résistant belge je ne vous en dis pas plus et je vous invite à aller lire cette histoire qui est vraiment très émouvante alors tout ça c'est sur le blog vous voyez qu'il y a toujours un lien en rouge qui vous invite à nous écrire il y a écrit avez-vous fait une incroyable découverte grâce à MyVitage cliquez ici pour nous en parler en cliquant vous allez accéder à un formulaire donc vous pouvez dire en quelques lignes de quoi il s'agit c'est moi qui verrai le formulaire et qui vous contacterai pour recueillir votre témoignage et ça sera ensuite publié dans le blog donc je vous invite à vous rendre vous pouvez aussi répondre à l'email du webinaire puisque c'est moi qui recevrai votre email donc mais sinon je vous invite à aller dans le blog et à cliquer sur le lien pour remplir le formulaire nous serons ravis d'entendre vos histoires et de publier de les publier dans notre blog voilà alors maintenant je vais voir s'il y a des questions alors quelqu'un demande pouvez-vous me redire où trouver les webinaires pour pouvoir les réunir écouter alors je vais aller un peu en arrière alors pour vous montrer il s'agit de la base de connaissances là voilà c'est sur la base de connaissances de MyHeritage et vous voyez ici le lien si vous écrivez base de connaissances MyHeritage vous allez sur Google vous allez le trouver tout de suite sinon vous pouvez noter ici le lien education.myHeritage.fr sachez que de toute façon parce que vous êtes inscrit et vous avez assisté à cette session vous allez recevoir aussi par email le lien de l'enregistrement mais parce que ce lien justement cette session sera déjà sur la base de connaissances et vous pouvez le revoir gratuitement et sans limite de temps donc vous pouvez en profiter et revoir cette session plus tranquillement alors quelqu'un me dit avoir hâte d'essayer les pages de profil effectivement elles sont très intéressantes pour travailler dessus alors je vais essayer de lire très vite ces questions quelqu'un alors quelqu'un demande est-ce qu'il y a toujours la possibilité de créer une deep story comme c'était avant alors c'est vrai que dans l'ancienne page de profil il y avait le lien pour créer une deep story c'est vrai plus maintenant mais vous l'avez toujours dans la vous l'avez donc dans la section photo c'est vrai que cette option a été enlevée des nouvelles pages de profil donc non ça ne fait plus partie de la page de profil vous devez aller dans la section photo maintenant alors quelqu'un dit j'ai fait une biographie donc d'intelligence artificielle pour mon papa mais tout est en anglais alors ça ah oui oui attendez non non ce n'est pas normal voyant ou si là vous m'avez est-ce qu'elles sont encore est-ce que c'est encore en anglais on va revenir sur la mienne parce que tout d'un coup j'ai un doute que je n'ai pas forcément alors non non c'est bien en français j'ai tout d'un coup eu un doute que la biographie n'était qu'en anglais alors c'est possible je ne sais pas si vous faites référence à une biographie que vous venez de générer récemment ou au début quand on a lancé la fonctionnalité qui est assez récente mais c'est possible qu'au début c'était qu'en anglais et encore je ne suis pas sûre mais réessayez parce que non il n'y a pas de raison que ce soit que ce soit en anglais c'est accessible en français et et si vraiment alors que votre site est bien sur la langue française et que après cette présentation vous l'obtenez toujours en anglais contactez l'équipe support parce que ce n'est pas normal vous avez bien accès maintenant à la biographie en français alors je vois s'il y a d'autres questions alors quelqu'un me demande au sujet des numéros SOSA je sais que beaucoup de gens sont habitués à travailler comme ça c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler avec les SOSA en France ce n'est pas quelque chose un concept qui fait partie de MyWeetage donc non ça ne sera pas ça ne sera pas ajouté ni aux pages de profil ni sur le site familial de MyWeetage dans votre site familial en général alors je crois que quelqu'un demande de revoir le lien le lien du blog alors le lien du blog c'est tout simplement blog.myheetage.fr quand vous êtes sinon quand vous êtes alors si vous écrivez vous allez sur votre moteur de navigation vous écrivez blog MyWeetage vous allez le trouver sans avoir l'adresse ça va vous donner ça ça va vous donner accès au blog si vous êtes dans votre si vous allez dans le site vous êtes dans la page d'accueil du site et vous allez en bas le menu du pied de page vous allez voir qu'il y a un lien qui va vous renvoyer au blog quelqu'un demande comment voir s'il y a un indice pour une personne alors je l'ai remontré peut-être que je vais je vais repasser dessus je vais vous le remontrer c'est tout simplement vous allez voir écrit vous allez voir écrit je reviens en arrière indice et c'est sur vous le voyez c'est toujours ça va être toujours mis en avant surligné de cette façon avec un jeune pâle vous voyez ici et il y a écrit indice donc c'est quand même assez clair et vous le voyez ici on revient en arrière vous le voyez ici indice s'il n'y a pas d'indice ça veut dire qu'il n'y en a pas pour cette personne les indices en fait signalent la présence l'existence de correspondances smart matches et record matches que vous avez que vous avez encore à consulter et s'il y en a pour cette personne pour une personne ça se matérialise sous forme d'indice dans la page profil donc c'est de cette façon que vous voyez c'est assez clair il y a écrit indice donc si vous ne voyez pas d'indice c'est tout simplement qu'il n'y en a pas voilà donc je vais repasser je pense que il y a d'autres questions si les nouvelles données suggérées par comparaison d'arbres sont partiellement exactes par exemple date de naissance exacte mais le nom attendez j'essaie de dire la suite mais nom d'un parent inexact comment procéder pour garder seulement l'information exacte alors vous devez procéder exactement de la même façon que je vais essayer d'y aller que ce que vous avez ce que vous avez l'habitude de faire c'était ici je vais revenir en arrière quand vous vous consultez donc l'information et que vous voulez l'intégrer vous allez arriver sur la page que vous connaissez déjà qui est celle qui existe depuis un petit moment déjà celle-ci pour importer les données je vous le je le dis à chaque fois que je fais une session sur cette partie du site de ne pas cliquer sur la la flèche du bas qui passe tout qui fait basculer toutes les informations de la correspondance sur votre arbre mais de cliquer flèche par flèche en descendant jusqu'en bas vous voyez parce qu'effectivement parfois on peut d'abord c'est les informations d'un arbre ou d'un acte d'un acte de décès de naissance enfin d'archive vous allez peut-être vouloir saisir l'information il suffit de cliquer sur la flèche mais si vous voulez la saisir autrement ou que vous savez que juste cette partie de l'information n'est pas correcte ou partiellement incorrecte vous pouvez le contrôler vous-même parce que vous allez cliquer sur la flèche mais en passant dessus par exemple là vous voyez Miradou Gers Occitanie France ici si vous passez dessus avec la souris ou si vous êtes avec votre tablette et vous tapez dessus vous allez voir que vous pouvez écrire vous pouvez éditer le texte donc vous allez pouvoir en fait vous pouvez extraire mais aussi vous avez le contrôle de la façon et de ce que vous allez extraire donc c'est exactement le même système qu'avec les correspondances depuis la page de profil ça ne change pas donc c'est pareil vous le contrôlez et si vous n'avez pas vu une session et que vous avez besoin d'en savoir plus sur ça sachez que dans la base de connaissances il y a des sessions que j'ai faites qui ont été enregistrées donc vous avez en replay sur les correspondances et donc vous allez voir comment comment procéder pour ce que je viens d'expliquer voilà voilà je crois que j'ai vu toutes les questions je regarde très bien je pense que je vais revenir sur la dernière la dernière diapo pour vous remercier d'avoir été présent je vous donne rendez-vous donc au prochain webinaire qui aura lieu le 28 mai vous pouvez vous inscrire dès à présent sur le site de la base de connaissances et je vous dis donc à bientôt et merci 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 Sous-titrage FR ?